Le 22 mars 1841, la première loi sur le travail des enfants dans l'ensemble de l'industrie est adoptée. Celle-ci interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. Mais ça reste limité, puisque les entreprises de moins de 10 employés ne sont pas concernées, le travail agricole non plus, et il n'y a pas d'inspection du travail. Ce qui fait que dans les faits, on pouvait travailler en dessous de 8 ans même après cette loi, puisqu'il n'y avait rien qui était fait concrètement pour faire appliquer cette loi. Ce n'est pas la première loi qui vise à encadrer le travail des enfants en général, même si c'était très spécifique à certains domaines, notamment les mines, où en 1813, le travail au fond est interdit en dessous de 10 ans. Mais voilà, c'était vraiment dans des cas très spécifiques. Là vraiment, c'est la première loi plus globale, malgré son manque d'application. C'est un premier pas et qui va en amener d'autres, et en plus, elle doit en limiter le temps de travail pour les enfants de moins de 13 ans, etc. Donc c'est une première étape de l'avancée de la réduction du temps de travail des enfants. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. lien dans la description, et n'hésitez pas à aller vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube.